Mais oui, c'est logiquement logique. J'ai bien dit que ce n'est pas ma patronne ici. Ah, je m'avais d'abord crâné devant Yifnaya. Il était donc allé tout raconter à Yifnaya. Hé, mon Dieu. Je t'avais dit non ? J'avais raison, oh. J'avais raison. Ah, calme-toi. Ça va aussi non ? Il faut, plutôt que nous trouvons, ce restaurant. Ah, ouais. Tu as raisonnement raison. Eh, salut à tous, c'est Figret. Bienvenue sur Figret Story. Sœur Inconnue 3 Eh, pardon, Bollingo. Arrête de massacrer ma langue. Eh, ça va alors. Yifnaya, chante alors. Eh, je sais que tu as une belle voix. Chante. Ah, tu cherches à me flatter pour que je chante ? Non, nous ne sommes pas là pour ça. Eh, oui. J'ai une belle voix. Je le sais. Ah, oui. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1 et 2. Ah, allez en bas là. Eh, après non. Vous cliquez sur le lien là. Ça va non, Yifnaya. J'ai bien dit la fois sinon. S'il te plaît, Bollingo, je n'ai pas la force pour te réprimander. Ah, s'ils ont compris, c'est bien. S'il te plaît la voix, sauve-moi. Souvenons-nous. Bella avait découvert que Bailly était sa sœur chumelle. Du coup, elle avait nourri une profonde haine contre elle. Et elle décida donc de tuer Bailly afin de profiter de ses richesses qu'elle n'avait pas pu avoir. Ainsi, ce soir, elle avait invité Bailly au restaurant et avait demandé à une cuisinière de mettre du poison dans sa nourriture. Bailly avait mangé la nourriture et se foquait donc. Murail, s'il te plaît, après tu te débarrasses de son corps. Ainsi, Bella partit donc en laissant Bailly dans le restaurant. Ouais, pardon, m'a aussi vite, non? Je n'ai pas tout ça à faire. Et derrière Murail, Bollingo et Yifnaya verront la sommet avec des poêles. Et il s'écroula. Bien fait pour toi. Tu oses toucher à ma gentille madame. Eh, madame, ça va aussi, non? Arrêtez de faire semblant de vous étouffer. Merci, Bollingo et Yifnaya. Vous aviez raison. Elle voulait me tuer. Mais pourquoi disait-elle cela? Que s'était-il passé? En effet, une nuit, Bollingo avait entendu Bella qui causait au téléphone avec Murail. Et ce, du meurtre de Bailly. Et après cinq minutes de réflexion dans sa chambre, il comprit donc que la femme qui causait au téléphone n'était pas sa patronne Bailly. Mais oui, c'est logiquement logique. J'ai bien dit que ce n'est pas ma patronne ici. Je m'avais d'abord crâné devant Yifnaya. Il était donc allé te raconter à Yifnaya. Eh, eh, mon dieu. Eh, je t'avais dit non? J'avais raison, oh? J'avais raison. Ah, calme-toi. Ça va aussi, non? Il faut. Plutôt que nous trouvons ce restaurant. Eh, ouais. Tiens, raisonnez-moi, raison. Eh? La famille, pour nous soutenir, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rappeler. C'est reparti. Ça existe, ça? Eh non, dans les dictionnaires, Bollingo. Eh, ainsi, ils ont cherché et ont trouvé ce restaurant où Yifnaya a demandé à travailler. Mais, désolé, mais nous ne recrutons pas. Eh, madame, s'il vous plaît, je suis à la rue. Même si c'est le stage d'un jour, je vais le faire. Et alors, Yifnaya se rendit donc le lendemain soir pour y travailler. Eh, je n'aurai que 200 à te donner. Eh, merci, madame. C'est déjà beaucoup, hein? Pensez-t-il que je vaut 200? Et quelques minutes après, Bella venait dans le restaurant. Pendant ce temps, Bollingo attendait Bally à l'extérieur du restaurant. Et lorsqu'elle arriva, il l'appela. Eh, madame, madame. Eh, Bollingo, oh mon Dieu, il va nous reconnaître. Non, patronne, ne partez pas. Je sais que c'est vous. Eh, mais non, que racontez-vous? Ce n'est pas moi. Eh, madame, vous ne connaissez même pas Malti. Oh, Bollingo, je suis très heureuse de te revoir. Et il expliqua donc à Bally tout ce qu'il avait entendu. Eh, mais comment c'est possible? Eh, madame, s'il vous plaît, vous devez faire semblant de mourir. Pardon? Et ainsi, à la cuisine, il voulait en remplaçant l'assiette de Bally contenant du poison contre une autre assiette. Voilà, à la poubelle. Ah, gaspiller une si bonne nourriture avec du poison. Ah, c'est comme cela que Bally n'avait pas ingéré du poison. Merci vraiment pour votre aide. Maintenant, qu'allons-nous faire? Madame, votre soeur doit continuer à penser que vous êtes morto. Ah, oui, mais partons d'abord d'ici, avant que le mur ne se réveille. Bollingo, c'est Muraille. Ah, c'est la même chose. De l'autre côté, dans la maison de Bally, Bally était sûre d'avoir tué sa soeur jumelle et comptait également se venger de leur mère. Tu payeras pour avoir préféré cette stupide Bally à moi. C'est à ton tour maintenant. Bally, ta fille chérie, était celle qui faisait ta joie. Mais maintenant, tu verras comment elle te fera pleurer. Et de l'autre côté, Muraille se réveilla et ne vit plus Bally. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-elle? Ah, en tout cas, j'ai déjà eu mon argent. Je m'en vais. Je quitte la vie. En effet, grâce à Bollingo et Yves Naya, Bally a pu trouver une chambre dans laquelle elle devait vivre. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et maintenant, je ne peux même plus écrire à Ecouti. Elle a pris mon téléphone. Il risque s'inquiéter pour moi, pourvu que tout ceci s'arrête bientôt. Ainsi, les jours passèrent donc. Et Bolla continuait de causer avec Ecouti. Elle jouait donc désormais deux rôles. Elle vivait sa vie et en même temps, elle vivait celle de Bally. Elle portait des vêtements peu coûteuses et allait dans son ancienne chambre pour voir Ecouti qui ne se doutait de rien. Euh, comment tu vas, mon amour? Euh, je vais très bien, chérie. Euh, je ne sais pas. Je te trouve, euh, plus différente. Tu as l'air de nouveau. Hein? Mais comment ça? C'est moi, Tabella. Euh, tu n'as pas besoin de crier. Hein? Désolée, chérie. C'est que j'ai tellement peur de te perdre. Hein? Pourquoi me perdrais-tu? Dis-moi. Hein? Non, chérie. C'est juste une peur que j'avais. Prends-moi dans tes bras. À la maison, Bolla se comportait très mal. Elle ne respectait plus personne. Même sa mère. S'il te plaît, arrête de me saouler là. Je porterai la robe que je voudrais. Et pas cette mochete que tu avais portée. Mais bon, parlez autrement à ta mère. Non, mais arrêtez de jouer à la sainte famille. Alors que dans le fond, vous êtes tous cruelles. Mais de quoi tu parles? Ma fille, que t'arrives-tu? Eh ben, on appelle ça grandir, maman. Grandir, j'ai grandi. Mais que racontais-tu? Oh là là, ne me sors pas tes langues de crocodile. Eh bien, alors, fort est. Ma chérie, je m'en vais. Eh, la fille s'y fait déjà fort ici. Il faut qu'on sorte en action. On dit, entrer en action, Bolinko. Entrer, pas sortir. Ainsi, ils commencèrent donc à préparer leur plan. Leur plan était donc de faire en sorte que Bella avoue qu'elle n'était pas baillie. Et le crime qu'elle avait commise. Très tard, dans la nuit, Bolinko et Ifunaya avaient donc fait entrer baillie en cachette. Elle était donc dans la chambre d'Ifunaya pour se préparer pour le plan. Eh, Ifunaya, ce maquillage ne va pas encore. Ah, madame, s'il vous plaît, restez tranquille. Vous devez ressembler à une vraie morte pour créer les peurs. Il faut encore du sang ici. Eh, tu as trouvé les sangs où? Bolinko, c'est de la peinture. D'accord. Eh, madame, ça va? Vous êtes déjà prêt tôt? Oh, faites le fantôme. Eh, mais non. Eh, madame, c'est quoi ça? Non, recommencez. Ah, bravo, madame. Ça, c'est bien haut. Et alors que Bella dormait, elle suivit un bruit dans le couloir qui mène à sa chambre. Eh, mais qu'est-ce que c'est? Eh, mais qu'est-ce que c'est? Mais Bella décida donc de se rendormir. Eh, eh, qu'est-ce que la fille ne peut pas aussi faire comme les blancs qui, dès qu'ils suivaient, un bruit dans le couloir, ils partaient seulement regarder. Et comme elle ne se réveillait pas, l'on frappa donc à sa porte. Eh, Bella... Non, mais, c'est une blague ou quoi? Dès qu'elle referma la porte, l'on frappa de nouveau à sa porte. Bella... Eh, non, mais, qui est-ce? Elle ne vit personne. Soudainement, elle suivit un bruit qui venait du fond du couloir. Bella... Mais qu'est-ce que c'est? Qui est là? Elle alla donc voir et vit un pot de fleurs qui s'était cassé sur le sol. Ah, ce n'était qu'un misérable pot de fleurs. Et lorsqu'elle revint, elle vit dans sa chambre, Bali, qui était couverte de sang. Bella... Non, 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 ce n'est pas possible. Tu m'as tué, n'est-ce pas? Non, 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 non! Elle courait en criant, et ses cris réveillèrent tous les membres de la famille. Elle courut encore et encore jusqu'au salon. Eh, madame, mais que c'est Bastille? Je sors dans ce maïc très profond pour me réveiller pour quoi? Mais que c'est Bastille, ma fille? C'est... C'est maïe. C'est maïe. Là, dans ma chambre. Hein? Maïe? Bahie comment? Ce n'est pas vous, Bahie. Elle est ici, et elle est dans la chambre en même temps. Mais de quoi parler-tu, ma fille? Eh, Bella se rendit donc compte qu'elle était sur le point de tout dévoiler. Euh, non, non, c'est rien. C'est juste que j'ai cru voir quelque chose dans ma chambre. Mais ce n'était sûrement rien. Rien qu'un cauchemar. Aïe, à votre âge, vous faites encore les cauchemar. Bonigo, tais-toi. Comment on se parlait ainsi à ma fille? Veux-tu t'en aller d'ici? Eh, non, non, madame. Je n'ai rien dit. Bon, bonne nuit à tous. Allez, madame, remontez, vous couchez dans votre chambre. Eh, non, Ifunaya. Merci, mais je vais dormir sur le canapé. Eh, Bollingo, ne t'en vas pas. Si tu tiens à rester dans cette maison, tu seras mon garde. Eh, quoi c'est tous moi comme chassinante? Chérie, tu es sûre que ça ira? Oui, ça ira. Allez tous vous coucher. Ainsi, ils allèrent tous se coucher, tandis que Bollingo resta au salon pour surveiller Bella. Eh, madame, non, je dois rester ces mains debout. Il peut m'asseoir, non? Non, tu restes debout, derrière le canapé. Et quelques minutes après, alors que Bella s'était endormie, Bollingo essaya de s'en aller. Eh, enfin, merde. Bollingo, où t'en vas-tu? Aïe, eh, en fait, madame, je m'en vais pisser. Non, reste ici, tu ne pisses pas. Mais comment ça, madame? Vous voulez que je fasse comment? Bollingo, s'il te plaît, patiente-te jusqu'au matin. Eh, madame, sinon, tu es virée. Ça va, alors? Et le lendemain matin, je resterai pour ça faire mal. Bollingo, réveille-toi. Tu dors et t'en debout. La madame là est partie. Puis, elle est partie et elle t'a laissé ici, debout. Mais quel est ce comportement? Eh, eh, Founaya, ne t'efface pas, ça va? Tant, ton homme est en vie. Eh, ne m'énerve pas, le matin comme ça. Eh, tu as eu ta chance que tu somnolais. Sinon, j'allais te raquer avec ma babouche. Eh, moi, c'est malheureux quand tu me raqules. Ta main est d'abord mon homme. C'est comme si tu ne faisais rien. Maintenant, ils décidèrent donc de trouver un autre plan. Un soir donc, balivant dans la chambre d'hôtel que louait un Koudi. Euh, oui, qui est-ce? Écoutez. Euh, Bella. Écoutez. Mais, qu'est-ce qui t'arrive, Bella? Fais-moi d'abord entrer. Euh, oui, entre. Et une fois à l'intérieur? Bella, dis-moi ce qu'il se passe. Tu as l'air bouleversée. Je ne suis pas Bella. Mais, comment ça? Je suis Bailly, Bailly, sa soeur jumelle. Quoi? Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolée, écoutée. Et je voulais que tu saches que je t'aime. Et que je ne voulais pas que tout ceci arrive. Si tu veux avoir plus d'informations, rends-toi à cette agresse demain matin. Je dois m'en aller. Euh, Bella, Bailly, Bella. Ah, ah, mais qu'est-ce que tout ceci signifie? Et le lendemain matin, écoutée, se rendit donc à la villa de Yana. Mais, qui êtes-vous? Et d'où sentez-vous? Euh, je viens. Eh, Ousmane, pardon, laisse-en créer les messieurs. C'est un invité spécial. Et si, il entra donc dans la maison et suivit Bella qui était en train de parler avec Edouard, son fiancé. Chérie, je veux qu'on se marie vite et que notre mariage soit grandieuse. Ah, 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 ah. Oui, je sais à quel point tu aimes les choses grandieuses. Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que tu me connais parfaitement. Et Cody n'arrivait pas à croire ce qu'il était en train de voir. Pour se rassurer, il décida donc d'envoyer un message à Bella. Ah, ah, oui. Envoyer le message en disant que tu tiens où. Il envoia donc le message. Euh, attends s'il te plaît. J'ai un message. Et il l'a vu donc en train de répondre. Donc, c'est vraiment elle, c'est Bella. Euh, elle a dit qu'elle est où? Montre ici, Zévoine. Elle dit être à l'université. Ah, à l'université, hein. Je ne comprends pas ce qui se passe exactement. Je m'en vais. Eh, messieurs, vous voulez partir comment? Allez la confronter. Euh, oui, tu as raison. Et il l'appela donc. Bella! Et lorsqu'elle se retoula, elle le vit. Euh, écoute. Donc, c'est vraiment toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Euh, je, je... Mais qui est cet homme, chérie? Euh, chérie? Wow! Donc, Bella, tu allais continuer de faire semblant d'être avec moi, alors que tu vas te marier avec ce type. Non, non, ce n'est pas ça, écoute-y, écoute-moi. Et tout le reste de la famille descendit donc. Mais, que se passe-t-il ici? Qui est cet individu? Mais, Bailly, qu'est-ce que se passe? Bailly, donc, tu as même changé de nom maintenant. Non, non, écoute-y, je... Je ne suis pas Bailly. On a juste échangé d'identité. Quoi? Mais comment ça? Zame, je n'aurais pu l'imaginer. Oui, je ne suis pas Bailly, mais je suis la fille que tu as abandonnée. Quoi? Tu es la seule jumelle de Bailly. Oh, chérie, tu l'as enfin retrouvée. Oui, c'est elle. Ma petite fille, ne t'approche pas de moi. Oh, chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Si c'est ça, tu m'as abandonnée. Pourtant, tu es des riches. Tu m'as donnée à une femme pauvre pour que je puisse souffrir. Aujourd'hui, tu fais semblant de me rechercher. Chérie, bon, écoute-moi. Lorsque je vous ai eues, je n'avais pas tout ce confort. J'étais orpheline et j'avais été violée. J'étais très jeune et je n'avais pas d'argent. Comment allais-je faire? C'est pour ça que je suis allée, après mon accouchement, te déposer devant une porte. Désolée, mon petit bébé, mais je ne peux pas te garder. Et ensuite, j'ai toqué à la porte. Puis, je suis partie. Des années après, j'ai rencontré Yana, que voici. Et je me suis mariée avec lui. J'étais cherchée. Je suis repartie dans cette maison. Mais il n'y avait personne. Je te supplie de me pardonner. Pardonne-moi. Non, à cause de ton aujourd'hui, j'ai commis un meurtre. Je pensais que tu l'avais préférée à moi. Je la détestais. Mais de quoi parles-tu de Bailly? Je l'ai tuée. En plus que tu l'avais préférée à moi. J'ai vu que Écouti commençait à l'aimer. Il fallait que je me débarrasse d'elle. Et aujourd'hui, elle est morte. Eh, madame, ça me coupait. Désolée de vous décevoir. Mais voilà Bailly. Et lorsqu'elle se retourna, elle vit Bailly. Quoi? Non, 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 non. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Non, 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 non. Tu es morte. Tu es morte. Non, 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 non. Et soudainement, Bella commença à délirer. Tu es morte. Morte, morte, morte. C'est un fantôme. Regardez-la. Tu es morte. Ne t'approche pas. Tu es morte. Hé, arrêtez là-haut. Bella, Bella, calme-toi. Ne t'approche pas. Hé, fantôme. Et ainsi, elle fit conduite dans un asile. Bella avait eu deux choix devant elle. Le choix d'accepter la réalité et d'avancer. Ou le choix de devenir une personne remplie de haine. La haine ne décrit que celle qui la possède. C'est la feu. Choisis et clique sur les images qui viennent de s'afficher pour voir nos nouvelles et meilleures vidéos.